Marine Le Pen en meeting devant des milliers de sympathisants d'extrême droite en Italie. Une dizaine de partis souverainistes de toute l'Europe se retrouvent aujourd'hui à Rome, une semaine avant les élections européennes. La présidente du Rassemblement National a notamment déclaré ne plus vouloir de l'oligarchie sans repère qui soumet et dilue selon elle les nations. Tout n'est pas rose pour l'extrême droite aujourd'hui. Le vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache vient de démissionner après la diffusion d'une vidéo embarrassante où on le voit proposer des contrats publics à un oligarque russe en échange de soutien financier, embarrassant pour toute l'extrême droite européenne régulièrement accusée de compromission avec la Russie. 2 800 irréductibles gilets jaunes fêtent les 6 mois de leur mobilisation aujourd'hui en France. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur à 14 heures. Les capitales nationales du mouvement sont aujourd'hui à Reims et Nancy avec seulement quelques centaines de manifestants. Deux fois plus de manifestants contre la réforme de l'éducation nationale. Aujourd'hui à Paris, 5 600 participants. Selon un comptage indépendant, un vote solennel sur la loi Blanquer sera organisé mardi au Sénat. Et puis savez-vous quelle est la meilleure équipe de sport collectif du moment ? Ce seraient les footballeuses de l'Olympique Lyonnais. Selon le New York Times, elles disputent ce soir leur quatrième finale de Ligue des Champions consécutives. Un match à 18h contre le FC Barcelone.